Alors aujourd'hui vous nous emmenez aux Pays-Bas où un ministre a démissionné après avoir menti. Il a menti sur quoi ? Alors c'est assez compliqué. Nous sommes en 2016. M. Albert Seilstra, qui sera un an plus tard ministre des Affaires étrangères, raconte qu'il a assisté en 2006 à, dans une dacha de M. Poutine, à une rencontre avec M. Poutine, où celui-ci a expliqué son projet de retour à la Grande Russie incluant les Etats-Baltes, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie. Bref, welcome en Union soviétique. Seulement, il n'a pas assisté à cela. Il a menti car il n'était pas là. Mais alors d'où s'avient cette histoire de rencontre avec Poutine ? Mais en fait, cette rencontre a eu lieu. C'était une rencontre de Shell avec Poutine et il s'agissait de contrats sur plusieurs milliards. Le groupe pétolier. Et là, le président de Shell, M. van der Mer, a raconté à M. Seilstra qu'il avait effectivement assisté à cette réunion où Poutine parlait nostalgiquement de la Grande Russie. Seulement. Et là, le problème, c'est que nostalgiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'était une vision de l'avenir ? Bref, M. Seilstra n'a pas assisté, mais il y a eu une rencontre et Poutine a parlé de la Grande Russie. D'accord. Et finalement, le ministre, il a menti ou pas alors ? Alors, le ministre a menti parce qu'il n'était pas là. Seulement, le président de Shell, qui ne veut pas avoir des problèmes avec Poutine, dit qu'il s'était une référence historique. Seulement, c'est quand même bizarre car il raconte ça en 2006. Dix et huit ans plus tard, eh bien, Poutine annexe la Crimée. Donc, le ministre des Affaires étrangères a menti sur sa présence, mais son intuition que quand M. Poutine raconte des histoires bizarres dans une réunion privée, eh bien, ce n'est pas pour rien. Merci beaucoup, Dany. Et à demain ? À demain, François. Ciao, ciao.